Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Vous avez également parlé devant la chambre de Chang'Ek dans le cadre de votre déposition. Que vous souvenez-vous exactement de Chang'Ek? Ah, de... Réponse. Avant d'être affectée à la prison de Tacmao pour y travailler, l'on m'a demandé d'étudier à une zone ici près de Tacmao. Après le déjeuner, j'ai été envoyé creuser les canaux près de Chang'Ek. Question. Travaillez-vous à Chang'Ek avec d'autres cadres, plus précisément avec des cadres de la division 703? Réponse. J'ai étudié la politique et la technologie à Tacmao. Et dans le cadre de ces études, J'étais avec Naï et Yem qui nous enseignaient les compétences techniques et j'étais avec des membres de la division 703. Une question. La division 703 était-elle chargée de gérer les rizières à Chang'Ek? Réponse. Je n'en suis pas sûre. Je ne sais pas qui était le responsable des rizières à Chang'Ek. Je sais juste qu'après le déjeuner, on nous envoyait travailler dans les rizières. Mais j'ignore qui en était le responsable. La défense offre un problème, monsieur le témoin. Je vais passer à un autre point. À savoir le travail que vous effectuez à S21, qui est le bâtiment que l'on connaît aujourd'hui comme étant le musée de Toulsling. Mais avant d'y arriver, je vais vous poser des questions sur votre travail de gardien, d'actégographe et d'interrogateur. Je vais d'abord vous soumettre ce qu'a dit Duit, vous concernant. J'aimerais vous soumettre les propos de Duit et vous demander de réagir. Monsieur le Président, je vais faire référence au document E3-774-67. C'est la déposition de Duit dans le dossier 1 devant la Chambre, le 3 août 2009, à 16h04. On a posé des questions à Duit sur vous en tant que personne chargée des interrogations, des interrogatoires à S21. Je vais vous donner lecture de ce qu'il a dit. J'aimerais faire des observations et formuler des suspicions, des réserves, pardon, sur certaines parties de sa déclaration, à savoir la vôtre. Je ne voulais pas qu'un médecin de district fasse partie de mon personnel. Je ne voulais que des jeunes qui n'avaient pas encore été recrutés dans une quelconque unité. C'est ce type de personnel que je voulais. Mais cette personne, Lakmin, a suscité en moi des réserves. Quant au type de personne, auquel était. Je suis encore incertain sur le fait qu'il soit venu travailler à S21. Et plus loin, il dit que vous avez parlé du fait que vous l'avez téléphoné pour recevoir des instructions. Il répond en disant, lorsqu'il a interrogé un certain Pen Samorne, et lorsque j'ai fait des recherches sur la base de la liste de S21, je n'ai pas pu trouver un tel nom. La combinaison de tous ces points me rend réticent et confirme ma position. J'ai reparcouru la liste pour retrouver son nom sur la liste des interrogateurs de S21. Il semblerait que Duik ait des doutes sur votre personne, sur vos qualités d'interrogateur, et sur le fait que vous l'appelez au téléphone pour demander des instructions. Pouvez-vous réagir à cette déposition de Duik? À l'époque, je suis un nouveau interrogateur. A l'époque, j'étais un nouveau interrogateur, raison pour laquelle il n'était pas bien au fait de mon passé, de mes antécédents. Il ne me connaissait pas bien, c'est ce que j'ai à dire par rapport à ses dépositions. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. On the transcript of the following day, Duik, the accused, states that he indeed did go back and research. And he states, and this is just before 12-11-06. So, in summary, yes, there was an interrogation cadre of S21 with the name Lakmin as a result of my research on this 23-page document. Close quote. Et ceci ressort des recherches que j'ai effectuées sur ce document de 23 pages. Merci, Monsieur le Président, pour ajouter cela. La Défense. Merci, Monsieur le procureur, pour cette information supplémentaire. La Défense. Monsieur le témoin, passons maintenant à votre travail de gardien. Est-ce que j'ai bien compris que lorsque vous étiez garde, vous travaillez uniquement à l'intérieur de Toulsling ? Vous travaillez dans les bâtiments situés dans l'enceinte ? Est-ce que c'est correct ? La réponse oui, c'est exact. Je ne travaillais qu'à l'intérieur de Toulsling. Je n'étais pas autorisée à sortir à l'extérieur. Je n'étais pas autorisée à sortir à l'extérieur de la clôture. L'on exigeait de moi que je sois postée à l'intérieur dans l'enceinte, que ce soit lors des repas, le déjeuner ou le dîner. Lorsque vous étiez gardien dans l'enceinte de la prison, aviez-vous des contacts avec les gardiens qui assuraient la sécurité à l'extérieur de S21 ? Je n'ai jamais eu de contacts avec les gardiens. Je n'en connaissais pas. Je n'ai jamais eu de contacts avec les gardiens. Je n'en connaissais pas. Nous connaissions uniquement les membres de notre équipe. Je connaissais les autres gardiens, mais j'ignorais leurs noms. Il y avait-il une règle spéciale au sein de la prison dans ce sens ? Il faut savoir que les gardiens à l'intérieur de la prison n'étaient pas censés communiquer avec ceux travaillant à l'extérieur de l'enceinte. Parce que nous n'étions pas autorisés à travailler à l'extérieur. C'est une raison pour laquelle il n'y avait pas de communication entre nous qui travaillant à l'intérieur et ceux qui étaient postés à l'extérieur. Et pendant la pause, on se reposait. Telle était la règle à l'époque. On n'était pas autorisés à aller travailler à l'extérieur de l'enceinte. Et lorsqu'on ne travaillait pas, on se reposait à l'intérieur de la prison. Et après la pause, on reprenait le travail. Merci, monsieur le témoin. Une question de suivi par rapport à ce que vous avez dit. Dans votre procès-verbal d'audition E3-76-41, en anglais 0036-35-58, en Khmer 0016-77 et en français 0036-35-81. On parle ici du lieu des interrogatoires. Le lieu de l'interrogatoire était situé hors de l'enceinte de la prison, sur la route allant à la maison de Duik. Il y avait plusieurs lieux d'interrogatoire dans les maisons situées en face de la prison. Je dois comprendre que, d'après vos souvenirs, tous les lieux où étaient interrogés les prisonniers étaient situés à l'extérieur de l'enceinte de Toulsflang, hors des bâtiments à l'extérieur du lieu de détention des prisonniers. Oui, le lieu d'interrogatoire était situé hors du complexe de la prison. Il y avait une autre couture de Toulsflang qui séparait le bâtiment principal de la prison. Il y avait des lieux d'interrogatoire. À 50 mètres du complexe de la prison, il y avait une clôture en zinc. Et on pouvait librement se déplacer dans l'enceinte de la prison. Les interrogateurs postés à l'extérieur de la clôture interrogeaient les prisonniers dans le bâtiment situé en face de l'entrée de la prison. Avez-vous jamais vu des interrogatoires être menés à l'intérieur des lieux de détention des prisonniers, ou même dans la cour du lieu où étaient détenus les prisonniers ? Ou avez-vous participé à de tels interrogatoires ? La personne responsable de l'établir la liste des prisonniers recueillait des informations sur les prisonniers, mais l'interrogatoire ne se déroulait pas dans ces bâtiments. Une question pour m'assurer d'avoir bien compris, à votre connaissance, il n'y a jamais eu d'interrogatoire mené dans les bâtiments qui abritaient les cellules des prisonniers. Est-ce exact ? Les gardes où le personnel n'était pas autorisé à voir les interrogatoires qui étaient menés dans le complexe. Car celles-ci, ces interrogatoires étaient confidentiels. Les gardes n'étaient pas autorisés à voir le déroulement des interrogatoires et à entendre ce qui se passait, ce qui se disait. Question en question suivie, serait-ce exact de dire que la maison dans laquelle se déroulaient les interrogatoires était située au moins à 50 mètres de l'enceinte de la prison ? Oui, c'est correct. Oui, c'est exact, répondez-moi. Oui, c'est exact, répondez-moi. Oui, c'est exact, répondez-moi. C'était loin de l'enceinte de l'enceinte, loin de complexe, à l'extérieur de la prison. Question, vous n'avez pas répondu précisément à cette question, mais est-ce correct de dire qu'il y avait des prisonniers interrogés ou torturés dans la cour de la prison ? Et les autres prisonniers pouvaient voir ce qui s'y déroulait ? Est-ce exact de le dire ? Réponse. Réponse. Les prisonniers étaient interrogés à l'extérieur dans des bâtiments distincts pour éviter que le personnel ou d'autres prisonniers ne les voient ? La défense. Merci, M. le témoin. M. le Président, j'aimerais soumettre au témoin la version Khmer du document E3, bar 83-86. C'est un document de quelques pages. C'est un circulaire de S21. J'aimerais que le témoin l'examine, après quoi je lui poserai des questions de suivi. M. le Président, vous y êtes autorisé. Merci. 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 M. le Président. M. le Président. M. le Président. Je ne m'attends pas à ce que vous lisiez le document dans son intégralité, M. le témoin. J'aurais quelques questions précises uniquement. Il s'agit d'une circulaire du centre de sécurité S21 qui contient des règles, le règlement du personnel de S21, notamment les gardiens. M. le Président, je vous demande de regarder la toute première page, au numéro 3. Il indique ce qui suit, lors de la surveillance, le camarade qui est assigné à la sécurité ne doit pas quitter son poste de garde. Il est absolument interdit à un quelconque camarade qui n'ait pas assigné à la sécurité d'entrer, d'ouvrir la porte, les fenêtres ou de rendre visite aux prisonniers. Est-ce que vous voyez cette phrase, M. le témoin ? Si oui, cela suscite-t-il des souvenirs ? S'agissait-il de l'une des directives concernant la surveillance ? Il est très clair que lors de notre temps de garde, il nous était interdit de regarder d'autres prisonniers. outre les prisonniers qui étaient assignés à notre sécurité. Il nous était interdit de poser des questions aux prisonniers concernant leur histoire. Notre tâche consistait à assurer la surveillance des prisonniers qui nous étaient assignés. La défense, M. le témoin, allons au point numéro 5, à la même page, où il est dit, et je vais vous donner lecture, Il est interdit de frapper des prisonniers ou des ennemis emprisonnés. Et si un prisonnier ignore les ordres ou devient indiscipliné, il est impératif de rendre compte d'urgence aux responsables, de vivre voir ou par écrit. Est-ce là une règle, vous vous souvenez ? Yes, that is true. Your statement is correct. Oui, c'est exact. Any prisoner who did not obey us, we need to report. For example, any prisoner who insulted or yelled at us, we needed to report to the upper echelon. Ou qui était indiscipliné. Tout prisonnier dont la conduite était indisciplinée, qui n'obéissait pas, devait être signalé au haut à l'échelon supérieur. Nous allons passer maintenant à la règle numéro 12, 0026-37. La règle 12 dit ce qui suit. En ce qui concerne les vêtements des ennemis, il faut qu'ils les portent tous. Il ne faut pas leur permettre d'enlever leurs vêtements. Et s'ils enlèvent leurs vêtements sans autorisation, il sera impératif de les confisquer pour qu'ils ne plus les porter. Fin de citation. Vous rappelez-vous de cette directive, monsieur le témoin ? Oui, je m'en souviens. Les prisonniers qui viennent avec leurs vêtements, les prisonniers qui arrivaient habillés devaient se déshabiller. On avait peur que les prisonniers n'emploient leurs vêtements pour se pendre. Néanmoins, la plupart des prisonniers qui arrivaient en centre étaient torse nus. Autrement dit, on leur avait enlevé leur chemise avant de les amener. La défense. Je veux être sûr d'avoir bien compris. La règle semble appliquer autre chose. En tout cas, dans sa version anglaise. Il est dit, en ce qui concerne les vêtements des ennemis, il faut qu'ils les portent. Il ne faut pas leur permettre de se déshabiller. Donc, apparemment, d'après la règle, les prisonniers devaient porter leurs chemises et leurs pantalons. Réponse. Ce que vous dites me semble inexact. L'extrait cité n'est peut-être pas exact. Ce que j'ai dit, c'est que les prisonniers qui étaient arrivés sur place étaient déjà déshabillés. Votre extrait n'est donc pas exact et ne cadre pas avec ce que j'ai dit, à moins que je ne me sois trompé. En tout cas, je confirme qu'aucun des prisonniers amenés ne portait une chemise. Et en général, ils portaient seulement un pantalon. La défense. Merci. Ce n'est pas extrêmement important, Monsieur le témoin. Au chapitre 3, à la même page, en Khmer, c'est une page plus bas, la cote se terminant par 3, 8. Paragraph 3, règle 3, c'est, je pense, une chose que vous avez déjà confirmée. Ceux qui sont assignés à des tâches à l'intérieur ne peuvent absolument pas sortir. Ils doivent éviter que les ennemis puissent communiquer entre eux ou avoir une réaction quelconque. Vous souvenez-vous également de cette règle-ci ? Réponse. Oui, c'est correct. Il fallait s'assurer que les ennemis ne puissent pas entrer en contact les uns avec les autres ou s'entretenir entre eux. C'est pour cela qu'il fallait maintenir vigilants, se concentrer et ne jamais quitter notre lieu de faction. La défense. Je passe à la toute dernière page de ce document, Monsieur le témoin. La page est maintenant 00002640, en anglais 00521634, en français 00532736. Il y a ici certains chiffres relatifs à des unités. Tout d'abord, il y a l'unité des gardiens, les gardiens de l'intérieur, 127 personnes. D'après vos souvenirs, est-ce que ce chiffre est exact ? À savoir qu'à un moment donné, il y a eu environ 127 gardiens à l'intérieur du centre ? Réponse. Je ne connaissais pas le nombre exact de gardiens postés à l'intérieur. Je ne connais même pas le nombre total d'unités de gardiens. Nous n'étions pas autorisés à connaître ce genre d'informations. Je sais ce qui se passait uniquement pour une unité voisine de la mienne. Il y avait en réalité trois équipes qui travaillaient côte à côte. Et au champ de sac et équipe, on alternait. Certains membres montaient la garde la nuit, la moitié en l'occurrence, et l'autre moitié était de faction la nuit, la journée. Certains étaient postés à l'intérieur des trois bâtiments. Dans chaque bâtiment, il y avait trois équipes de gardiens. Il y avait donc pas mal de gardiens dans l'ensemble du centre, même si j'en ignore le nombre exact. La défense. Au sein de l'unité des gardiens, à votre connaissance, y avait-il également 14 membres du personnel infirmier ? Réponse. Je ne sais pas combien il y avait d'infirmiers au total. J'ai vu des infirmiers qui se déplaçaient, qui distribuaient des comprimés et des médicaments. Il n'y avait qu'un infirmier que je connaissais bien. Je pense que c'était Neng, son nom. Donc je le répète. Je ne sais pas exactement combien il y avait de membres du personnel infirmier. La défense. À la même page, il est aussi question de gardiens à l'intérieur des salles spéciales, avec 42 personnes. Qui étaient ces gardiens ? Montait-il la garde à l'extérieur ? Ou bien s'agit-il d'encore une autre unité de gardiens ? Réponse. Je ne savais pas non plus ce qu'il en était de l'emplacement où se trouvait cette unité spéciale de gardiens. Il y avait un bâtiment dans la partie sud du complexe où il était en détention des prisonniers de rang spécial, tout semble-t-il. Mais je ne connais pas les détails. La juge Fens, quelle est la référence ? Maître Coppeux, c'est le même document. Unité des messagers, gardiens à l'intérieur des lieux particuliers, 42 personnes. C'est la dernière page. J'achèverai sur ce point en présentant un autre document témoin. Le document E3-844, c'est un document dont je ne veux montrer qu'une page. Nous avons utilisé ce document hier avec ce témoin en Khmer E3-844, en Khmer 00040218, en anglais 00342738, en français 00716260. J'aimerais faire apparaître le nom d'un des gardiens pour voir si le témoin reconnaît ce nom. J'ai mis en évidence le nom en question. J'ai mis en évidence le nom en question. J'aimerais reconnaître ce nom, monsieur le témoin ? L'accusation. Peut-on savoir quel nom est émis en évidence ? La défense. Bien sûr. Le numéro 15, Thuy-Teng. Réponse. Je ne suis pas bien certain de l'identité de cette personne, Thuy-Teng. Tout cela remonte à bien des années. Il y a quelques années, peut-être que je m'en serais souvenu. Quant à Oum, je me souviens bien de ce nom. Nous faisions partie de la même équipe. La défense. Aucun problème, M. Témoin. Il y avait pas mal de gardiens. Il se peut même que celui-ci ait travaillé à l'extérieur. Passons à la suite. J'aborderai à présent les techniques d'interrogatoire à S21. Vous avez déjà répondu à des questions là-dessus, à savoir les méthodes de coercition physique qui étaient utilisées au cours des interrogatoires. Vous avez parlé de coups, vous avez parlé de l'emploi de sacs en plastique, vous avez parlé de secousses électriques au moyen de câbles électriques qui étaient placés dans les oreilles des prisonniers. J'aimerais vous montrer deux photos et vous demander si vous avez été témoin des mauvais traitements illustrés sur ces photos. Monsieur le Président, ces photos sont tirées du document E3 bar 9431. Il s'agit de deux photos où l'on voit des peintures de Van Nat. En particulier, les photos qu'on trouve à l'annexe, c'est le numéro 43 et ensuite le numéro 37. Pour le 37, le RN, c'est 00198066. Pour le numéro 43, c'est le RN 00198072. Le Président, vous êtes autorisé. Vous-même, est-ce que vous avez jamais utilisé de telles méthodes telles qu'elles sont illustrées dans ces peintures ? Quand vous avez interrogé des prisonniers, est-ce que vous avez utilisé de telles méthodes ? Le Président, c'est le RN, c'est le RN. Il m'incombe dès lors de consulter mon client. Le témoin, l'avocat m'a demandé si j'avais utilisé de telles questions. Je réponds par la négative. Je n'ai jamais été témoin de ce type d'acte de torture et moi-même, je n'y ai jamais recouru. La défense. On vous a montré deux dessins d'un prisonnier, à savoir Van Natt. Dans une des peintures, on peut voir une personne qui est suspendue, la tête en bas, avec les pieds accrochés à un poteau. Dans l'autre peinture, on peut voir une baignoire qui a probablement été utilisée pour des tortures par simulation de noyade, ou waterboarding en anglais. Avez-vous jamais vu à S21 des baignoires qui auraient pu être utilisées pour se faire ? Les réponses s'agissant de ces techniques de torture, je n'en ai aucune connaissance. Je ne sais pas s'il y avait une baignoire. Là où je patrouillais, en tout cas, je n'ai jamais vu de tel récipient d'eau. La défense. Je pense que tout cadre, ayant travaillé S21, a dit la même chose. Monsieur le témoin, peut-on affirmer que ces deux dessins sont le fruit de l'imagination de Van Natt ? L'accusation. Objection. Il s'agit là de pure spéculation. On demande au témoin d'émettre des suppositions. En outre, Maître Copeux plaide lui-même concernant les déclarations d'autres témoins au sujet de S21. Je soulève donc une objection. Maître Copeux, je vais essayer autrement. Monsieur le témoin, Savez-vous si Van Natt aurait pu assister à de telles scènes lorsqu'il était détenu sur place ? La défense, la juge Fens, Maître, comment telle question ne serait-elle pas une invitation au témoin à émettre des suppositions ? Comment peut-il savoir ce que Van Natt a vu ? Il était gardien, la juge Fens, il n'était pas en permanence aux côtés de Van Natt. Si je comprends bien, vous lui demandez s'il sait ce que Van Natt a vu, n'est-ce pas ? Maître Copeux, dans le jugement, les juges ont indiqué que ces deux tableaux étaient des tableaux crédibles. Donc je comprends que ma question vous pose problème, la juge Fens. Telle n'est pas la question. Le problème, c'est que vous vous demandez au témoin s'il sait ce qu'a vu quelqu'un d'autre. C'est une invitation au témoin à émettre des suppositions, à moins que vous ne prétendiez que le témoin était en permanence aux côtés de Van Natt. Maître Copeux, j'avance, faute de temps. Monsieur le témoin, Il y a une autre photo que j'aimerais vous présenter. Le juge Lavergne vous a déjà interrogé à ce propos durant le procès. Toutefois, on ne vous a pas montré les neuf règles en question. Je vais montrer la photo 52 en annexe, toujours dans le même document. Il s'agit de deux photos qui sont en annexe. Le président, vous êtes autorisé. Maître Copeux, à l'intention de toutes les parties, il y a une traduction anglaise de ce règlement de sécurité. La traduction anglaise a été faite probablement par Nick Dunlop dans son livre The Last Executioner, le dernier bourreau, E3-2817. La page en Khmer est la suivante, 0037-0297. Il y a ici dix règles de sécurité, et non pas neuf. M. le témoin, on vous a présenté ces règles de sécurité. Vous qui avez été gardien ou interrogateur, d'après vos souvenirs, est-ce que ces règles étaient affichées quelque part dans l'enceinte de S21 ? Les règles de sécurité ont été annoncées et affichées sur des règles de sécurité. sur des panneaux et également au réfectoire. Cependant, je ne sais plus si cela a été affiché sur des panneaux à l'unité des gardiens. M. le témoin, M. le témoin, veuillez vous référer à la règle numéro 8. Je cite, « Ne prenez pas pour prétexte le Kampushia Chrome pour vous dissimuler autant que traître. Êtes-vous certain de ne jamais avoir vu une telle règle à S21 ? » Réponse, j'ai lu ces règles mais je ne m'en souviens pas. Je puis toutefois vous dire qu'il est très probable que je les ai lues à l'époque même si j'en ai oublié la teneur. Maître Coppe. Je passe à votre travail en tant qu'interrogateur. Vous avez évoqué des instructions émanant de Doïk. Vous avez évoqué des sessions de formation. Avez-vous vu Son Sen en personne venir à S21 pour y donner des instructions ou pour y donner un enseignement ? Réponse, J'ai vu Son Sen qui est venu mener des formations politiques à S21. D'après mes souvenirs, il venait assez fréquemment. Il est venu 4 ou 5 fois pour mener des formations politiques à S21. Maître Coppe dans votre TV d'audition, E3-7641 en anglais 0036355 ou plutôt 60 se reprend à l'avocat ensuite en Khmer. 00162779 et en français 0036368 voici ce que vous dites. Ta Son Sen est venu souvent. Il venait une ou deux fois par mois. Question, que faisait-il ? Et votre réponse, il menait des formations politiques. Question, à part Son Sen, est-ce que des hauts dirigeants sont venus ? Réponse, non, personne à part Son Sen. Fin de citation. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez effectivement dit que Son Sen venait une fois par mois ou une fois tous les deux mois ? Réponse, c'est exact. Il est probable que Son Sen soit venu tous les mois ou tous les deux mois pour cette formation. et je travaillais comme interrogateur pendant un an et je puis dire qu'il est venu trois ou quatre fois pendant cette période. Cela étant, je l'ai appris seulement en devenant interrogateur. je ne peux pas savoir s'il est venu quand je n'étais pas encore interrogateur. Maitre, que peut, pour être sûr d'avoir bien compris. Monsieur le témoin, vous êtes certain qu'à l'époque où vous étiez interrogateur, en 1978, vous avez vu Son Sen au moins à quatre reprises, n'est-ce pas ? L'accusation. Le témoin a dit trois à quatre fois. Or, M. Kopeu a dit au moins quatre fois. M. Kopeu, mes excuses. J'ai peut-être mal entendu le témoin. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas le nombre de fois, mais bien le fait que c'était en 1978 que vous avez vu Son Sen trois fois ou bien peut-être quatre fois. Le témoin, c'est exact. Je l'ai vu trois ou quatre fois pendant la période où j'ai travaillé comme interrogateur. La défense, est-ce que vous l'avez seulement vu ou bien est-ce qu'il vous a donné des instructions à vous ainsi qu'aux autres cadres? Réponse. J'ai assisté à des formations politiques qu'il dirigeait. la défense. Vous rappelez-vous ce qu'il a dit au cours de ces sessions? Je me souviens de la teneur des formations qu'il menait. menait. Je me souviens qu'il parlait des traîtres et que ceux-ci devaient être écrasés. de la défense. Je vais y revenir. Avaient-il également parlé de la manière dont les aveux étaient censés être rédigés? sur le président. Je vais refer au document que 3 bar 10 47 en clair 0000 24 55 en anglais 005 488 92 en français 0080 22 80 0 Il dit un message de Son Sen du Duick. Je ne suis pas sûr que vous aurez connaissance de ce document. Je vais simplement donner une lecture et j'aimerais vous demander si vous avez entendu parler de ce fait lors de ces sessions aux bien-aimés 1. Les documents doivent être conservés. De plus, une attention doit être portée sur le contenu. Les aveux doivent être exhaustifs et responsables. Le gribouillage ou les devinettes ne sont pas autorisés. 2. Pour le groupe des personnes importantes, la méthode est la suivante. Tout d'abord, leur demander de rédiger les aveux ou les d'actylographier et les transcrire. L'expérience prouve qu'il faut moins de temps pour d'actylographier qu'écrire. Pour le groupe le moins important, les archives ou les enregistrements sont les plus indiqués. Chaque aveu doit être examiné exhaustivement. Certaines avouent promptement, d'autres ont peur et disent n'importe quoi. Raison pour laquelle il faudrait examiner exhaustivement les aveux produits avec la Fraternité Révolutionnaire. Est-ce qu'il y a des propos que vous avez entendu tenir lors de ces sessions ? Je n'ai pas lu ce message. Je n'ai pas lu ce message et je n'en ai pas entendu parler. Je n'ai pas lu ce message. Je n'ai pas lu ce message. Je n'ai pas lu ce message. Ce message devrait être exhaustif et recueillé de manière responsable et que le gribouillage ou le travail de dévinette ne seraient pas acceptés. La réponse en ce qui concerne les instructions, nous avons donné pour l'instruction d'être sérieux dans notre travail d'éviter de commettre des erreurs et de faire en sorte que ce n'est pas vrai. L'interrogatoire devait donc être mené de manière exhaustive. Comment vous assuriez-vous que les aveux n'étaient en aucun cas grébouillés ou imprécis ? Comment veillez-vous au respect de cette règle ? Pour la réponse, nous devons assurer que les prisonniers ne nous disaient pas la vérité. Il fallait s'assurer que les prisonniers nous disaient toute la vérité et ne racontaient pas de mensonges. C'était l'un des principes et règles de l'interrogatoire, d'après les instructions que nous recevions. Parfois, il fallait menacer les prisonniers pour veiller à ce qu'ils nous donnent les bonnes réponses. Je vais passer à la question des ennemis et ce qu'on a dit, Son Sen. Monsieur le Président, ce serait peut-être le moment opportun pour nous prendre la pause. Le Président, merci. Le Président, merci. Le Président, merci. Le Président, le moment opportun pour nous observer la pause jusqu'à 15h. Vous pouvez attendre la pause jusqu'à 15h. Vous pouvez prendre soin du témoin dans la salle d'attente, et le ramener aux côtés de son conseil permanence dans le prétoire à 15h. La suspension de l'audience.